Bonjour à tous, on m'a demandé de vous parler de la sonne anatomie du membre inférieur. Sur le membre inférieur c'est un petit peu plus complexe que sur le membre supérieur parce que vous savez il y a deux plexus, le plexus lombaire et le plexus sacral. Bon pour changer un peu les habitudes on va commencer par le plexus sacral et on va faire un peu d'anatomie sur le bloc sciatique. D'une manière générale sur le bloc sciatique, moi je commence toujours de la même façon. Même qu'on pique en poplité, qu'on pique en sublutéale, je commence toujours par le poplité. J'ai un chemin qui va m'amener au sciatique et c'est assez reproductible. Je vais m'approcher un tout petit peu. Donc pour commencer, pour aller chercher le nerf sciatique, je pose la sonde sur le crepe poplité. Sur le crepe poplité il y a des éléments anatomiques qui vont m'amener au sciatique. Donc vous avez ici le condyle latéral, ici le condyle médial, au milieu vous avez l'axe vasculonerveux. On a un petit peu plus de difficulté à repérer le nerf généralement parce que le nerf il a une trajectoire qui est bien particulière au niveau du menthe inférieur et notamment au niveau de la cuisse. Ce n'est pas une trajectoire qui est rectiligne, c'est une trajectoire qui est un petit peu en V. Donc vous le savez, quand on utilise la sonde, il faut toujours faire un peu d'anisotropie de façon à ce que le faisceau des ultrasons soit bien perpendiculaire au nerf et c'est comme ça qu'on a la meilleure visibilité possible du nerf. Donc le nerf, il est très superficiel au niveau du crepe poplité, il a tendance à s'enfoncer jusqu'à mi-cuisse et ensuite il remonte un petit peu à la surface. Donc de façon à le chercher de façon optimale, moi ce que je fais c'est que j'incline un petit peu ma sonde. Voilà, une inclinaison de la tête de la sonde qui est un petit peu codale, voilà, et de façon à repérer le nerf. Et là tout de suite, là chez lui c'est assez facile, c'est pas toujours le bonheur comme ça. Là je reprends mon chemin, j'ai mon condyle latéral qui est ici, j'ai mon condyle médial qui est là. Au milieu mon axe se bascule au nerveux, là je bascule un petit peu ma sonde, je relâche un peu ma pression. On voit le premier élément anatomique qui est noir, qui est rond, c'est l'artère, c'est pulsatile. Je relâche un peu ma pression, j'ai la veine. C'est toujours un petit peu la même mécanique, c'est l'artère qui est plus profonde, la veine qui est au-dessus. Et vous avez ensuite le nerf tibial qui est posé sur la veine. Là on le voit, on est à peu près à un centimètre et demi de la surface. Et juste sur la partie latérale, on a déjà l'autre contingent du nerf sciatique, qui est le nerf fibulaire. Et en remontant, on voit bien que les deux viennent s'injecter, on est sur la division du nerf sciatique. Donc là vous voyez, on est à même pas 2 cm de la surface. Et comme ça je peux commencer à le suivre gentiment, on le suit. Et là je fais des mouvements toujours en permanence d'anisotropie de façon à le faire sortir au maximum. Là il se trouve un peu cintré au milieu des loges musculaires. Il va venir se poser sur le muscle grand adducteur. Ici. Et là il va changer de forme. Il va avoir une forme au départ qui était arrondie, il va avoir une forme qui est un petit peu plus en amande. Voilà, et là il s'aplatit. Et à partir de là, il va commencer à remonter un petit peu à la surface. Donc là vous voyez, j'ai une direction, la tête de ma sonde va être un petit peu différente. Au départ j'avais une direction qui était plutôt codale, et maintenant j'ai une direction qui est un petit peu plus crâniale. Et je remonte ici, posé sur le muscle grand adducteur. Et il va venir... Voilà, ici on le voit entre les muscles qui sont aux jambiers. Vous avez les muscles qui sont aux jambiers qui se trouvent à la face postérieure de cuisse. Sur la partie latérale, je vous rappelle, c'est le biceps. Et sur la partie médiale, vous avez le semi-tendineux et le semi-membraneux. Donc quand on remonte, le semi-membraneux, ça devient plutôt un tendon, ici, qu'on peut confondre de façon assez aisément quand on attaque le sciatique au subglutéal. Souvent, si on pose la sonde et qu'on commence par là, souvent ça peut être une erreur. Là, vous voyez, on a quand même deux éléments avec une sonde anatomique qui est quand même assez proche. Donc il ne faut pas confondre le nerf sciatique avec les tendons. Ici, des ischogurbés. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce chemin. J'aime bien partir du cropopité, repérer ici mon nerf tibial, qui vient s'injecter avec le nerf fibulaire pour donner le nerf sciatique. Il s'aplatit. Ici, je change un peu mon orientation. J'ai même une artère qui arrive là, hop, juste dessous. On remonte. Et on va le retrouver ici sous la fesse. Et j'ai le muscle grand fessier qui va même venir un petit peu. J'ai la lèvre du grand fessier ici qui va venir, voilà, border un petit peu mon nerf sciatique. Là, on arrive à le suivre parce qu'on a un sujet qui est quand même assez maigre. Excuse-moi, mais un petit peu maigre. Donc, c'est toujours pour nous intéressant quand même sur le personnel anatomique. On a quelqu'un qui est un peu comme moi, avec des grosses cuisses. On se galère un peu la tête, quoi. Tandis que là, c'est quand même quelque chose qui est assez facile. Donc, c'est... Voilà, on repère bien le sciatique. Il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête aussi quand on fait un bloc au niveau du sciatique poplité. C'est que vous avez une autre branche qui est le nerf sural. Le nerf sural, c'est un nerf qui est assez particulier parce qu'il a une branche qui arrive du tibial, une autre branche qui arrive du fibulaire. Et il est responsable de l'inervation du cinquième rayon, mais uniquement la peau. D'accord ? Donc, pour ce faire, pour aller le chercher, on repart un petit peu du crepe poplité. Et on part... Voilà, on a la division du nerf sciatique ici. Vous la voyez tous. Et on remonte. Et on va... Évidemment, peut-être pas là. Aujourd'hui, ça partait. Si, vu. Toc, 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 toc. En fin de compte, il s'échappe au moment de la division. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Moi, je le vois un petit peu mieux sur l'écran que vous. Donc... Toc. Ici, vous avez le fibulaire. Ici, vous avez le tibial. Donc, on a la ponevrose qui est juste ici. Et ici... Ici, j'ai mon nerf fibulaire. Alors, le nerf fibulaire ici, c'est assez exceptionnel. Parce qu'il s'échappe, en fin de compte, on a les trois contingents qui se divisent exactement en même temps. Et souvent, on a... Enfin, la plupart du temps, on a vraiment le contingent avec la branche... La branche surale latérale qui s'échappe du fibulaire et la branche surale médiale qui s'échappe du tibial. Donc, ces nerfs, on peut le retrouver au niveau de la cheville. Tu vas faire de métaux ? Et du coup, c'est moi qui vais tourner. Hop ! Je m'assieds. Si on repart du fibulaire... On va repartir du fibulaire. Le fibulaire, il passe sous le tendon du biceps. D'accord ? Je vais me mettre dans le bon sens, ce sera plus pratique. Il passe sous le tendon du biceps. Et ensuite, il vient croiser la tête de la fibulaire. Vous avez la tête de la fibulaire qu'on peut repérer assez facilement ici. Et il vient croiser ici la tête de la fibulaire noblique. C'est-à-dire que si je mets... Hop ! Voilà. Ici, vous avez le nerf fibulaire. Vous voyez ? Je croise. J'ai repéré la tête de la fibula. Mon nerf fibulaire, il passe sous le tendon du biceps. Et ensuite, il se divise en deux. Je vais avoir la partie du fibulaire profond. Et ensuite, le fibulaire superficiel. On va se mettre un petit peu plus en position comme ça. Ce sera un petit peu plus facile. La tête de la fibula, ici. Voilà. Hop. Vous l'avez en haut. OK. Et ensuite, il va se diviser. Il va se diviser en deux. Voilà. Hop. On va avoir une partie pour le fibulaire superficiel et une partie pour le fibulaire profond. Pourquoi ces deux branches sont intéressantes ? Parce que vous pouvez aller les chercher de façon élective quand vous faites une chirurgie du pied. Une chirurgie du pied, la plupart des chirurgies du pied s'intéressent au premier, le deuxième et le troisième rayon. On peut avoir de temps en temps des mortonnes entre le troisième et le quatrième. Et de temps en temps, on peut avoir aussi des quintus varus. Il faudra aller chercher spécifiquement le nerf sural en plus du reste des autres nerfs. Donc, au niveau de la cheville, vous pouvez attraper l'ensemble des nerfs terminaux pour faire l'ensemble de la chirurgie du pied. Si on repart ici de la cheville, on va aller chercher en premier lieu le fibulaire profond. Le fibulaire profond, il est posé sur le périoste ici. Donc, je recherche l'artère pédieuse qu'on voit très bien ici. Une fois que j'ai mon artère pédieuse, normalement, j'ai mon fibulaire profond qui vient croiser. updates ici, une fois que j'ai mon inférieur. Le fibulaire est posé sur le fluPhone . J'ai mon inférieur. J'ai mon inférieur. Moi, je ne la vois pas. C'est une belle démonstration. Je vais regarder ça. Voilà, ici, j'ai mon moteur. Très honnêtement, je ne vois pas le fibulaire profond. Vous le voyez ? Je ne le vois pas. Ce n'est pas grave, on va revenir tout à l'heure. On va passer sur le tibial. Aller chercher le tibial ici, c'est un intérêt parce que c'est le nerf qui est responsable de toute l'inervation plantaire des os du pied. Donc, il passe en arrière de la malléole interne. Donc ici, j'ai la malléole interne. J'ai mon petit bip. Il est là. Donc, vous avez la malléole ici. Et vous avez le tendon d'Achille derrière. Vous avez l'axe basculonerveux qui est au milieu. Et vous repérez ici aisément le nerf tibial qui se trouve juste en arrière de l'artère. Si je relâche la pression, j'ai plusieurs veines qui viennent s'associer. Et ici, vous avez le nerf tibial. Si on descend un petit peu plus bas sur le pied, il y a un autre contingent qui vient... Je vais prendre les deux mains parce que là, ça bouge un peu. Je suis désolé. Il y a un autre contingent qui vient s'échapper. C'est la branche calcanéenne. C'est la branche du tibial qui vient sur la partie du talon ici. Donc, le mieux pour aller bloquer le nerf tibial, c'est d'aller bloquer au-dessus de cette division. Donc, voilà ici mon nerf tibial. Ici. Voilà. L'autre nerf qu'on peut aller chercher également, c'est le nerf sural au niveau de la cheville. Donc, dans ces cas-là, le nerf sural, lui, il passe entre le tendon d'Achille et la malléole. Souvent un petit peu complexe à chercher parce que c'est un nerf qui est quand même relativement petit. Et pour ça, on s'aide d'un élément adjacent qui est la veine sural. Alors, tu vas plier un tout petit peu ici. Wow. Alors, il faut relâcher un petit peu la pression. C'est ma chance. Comme dans la vraie vie, là, c'est pile poil. Bon. Bon, c'est une belle démonstration, je suis désolé. L'autre, il y a un dernier élément qu'on peut chercher également, c'est le nerf fibulaire superficiel. Le nerf fibulaire superficiel, il se trouve sur la partie latérale. On a vu tout à l'heure que le fibulaire, il s'y divise en deux. Il y avait une partie pour le fibulaire profond et l'autre pour le fibulaire superficiel. Il court sur la partie latérale. Ici, vous l'avez. Ici, vous avez le fibulaire superficiel qui se trouve au milieu de l'écran. Il est posé sur la peau névrose. Et ensuite, il vient se diviser. C'est des petites branches qu'on va retrouver sous la peau névrose. Ici, là, il se trouve juste au-dessus et qu'on va retrouver au niveau du pied, ici. Après, le bloquer spécifiquement, c'est un intérêt que quand on fait des blocs distaux pour la chirurgie du pied. Là, vous l'avez, hop, ici. Ici. Ça, c'est le fibulaire superficiel. On peut le retrouver. Si on remonte, on va le retrouver au niveau de la malléole interne. On va faire le pexus fébral. Alors, tu vas remonter un petit peu. Je vais mettre debout, ce sera peut-être plus simple. Si on reprend pour le plexus fémoral, le principal repère anatomique, c'est l'artère. Là, vous avez l'artère. On essaie de se placer au-dessus de la division de l'artère. Vous avez la fémorale commune qui va se diviser en fémorales superficielles et fémorales profondes. On essaie d'être au-dessus de cette bifurcation. Et là, vous avez la partie latérale qui se trouve à la droite de l'écran et la partie médiale qui se trouve à gauche. Sur la partie médiale, on devine la veine. Sur la partie latérale, posée sur le muscle psoas, vous avez le nerf fémoral. Ici, qui est une forme un petit peu en amande, un petit peu en oblique. Il est entouré par les fascias. Si on a un petit peu de mal à le trouver, on possédait des éléments anatomiques adjacents. Vous avez au-dessus le fameux fascia lata. Et ensuite, vous avez le deuxième fascia qui est toujours un petit peu plus difficile à voir, qui est posé ici sur le muscle psoas. Et vous avez le fascia iaca qui vient le recouvrir. Quand on fait un bloc fémoral, dans ces cas-là, on peut piquer soit en dehors du champ, soit sous le champ. Moi, je préfère piquer par voie latérale. Normalement, je mets mon échographe en face. Là, je me pousse pour que vous puissiez voir. Mais de façon à avoir un bon alignement entre l'opérateur, le malade et l'échographe. Et dans ces cas-là, on pique ici sur le plan latéral de façon à ouvrir un petit peu l'espace. On ouvre les fascias et on arrive ici à décoller vraiment le fémoral. Par le même point de ponction, c'est assez difficile. Moi, je préfère repiquer. On peut aller chercher également le nerf cutané latéral de cuisse, qui est l'autre élément, un des trois éléments du plexus fémoral, des branches terminales du plexus fémoral. Dans ces cas-là, je vais aller chercher le cutané latéral de cuisse de la façon suivante. Pareil, j'ai un chemin où je pars de l'artère. Je mets ma sonde en transverse et je me décale latéralement. J'ai un premier relief musculaire qu'on voit ici, qui est le muscle sartorius. Et à la pointe du sartorius, vous avez, je reprends le fémoral, le sartorius. Et à la pointe du sartorius, au-dessus, vous avez ici le cutané latéral de cuisse, qui se trouve là, qui se trouve. Il peut déjà être divisé. Il donne plusieurs branches. Il y a deux ou trois branches. Mais juste avant la division, on l'a à cet endroit-là. Donc ça, vous voyez, on est vraiment sous la peau. On est à deux millimètres sous la peau. Et on est un petit peu éloigné du point de ponction. Donc moi, je préfère repiquer. L'autre branche terminale également du plexus, c'est l'obturateur. Alors l'obturateur, pour aller le chercher, on fait un petit peu de rotation, un petit peu de flexion également. Donc on repart de l'artère fémorale et vous avez un petit peu plus en dedans le pectiné. Et après, vous avez les muscles adducteurs. Et une fois qu'on a les muscles adducteurs, vous voyez, on a ce mouvement de va-et-vient. On va se donner un petit peu plus de profondeur. On va se donner un petit peu plus de profondeur. Et là, on a déjà une branche. Une branche de l'obturateur, c'est la branche antérieure. Vous avez l'entassement des trois muscles adducteurs. Le long, le court, le grand. Et entre chacun de ces trois muscles, vous avez les branches de division du nerf obturateur qui viennent courir. Et ici, donc, la branche antérieure. Et si on remonte très haut, voilà, on va arriver ici en sous-pectinéale. Et là, on a la branche postérieure qui vient rejoindre la branche antérieure. On arrive en sous-pectinéale où on a même la petite artère qui est juste à côté. Donc là, on est sur l'obturateur commun. Voilà. Donc pour aller chercher l'obturateur, il faut aller chercher, si on pique à l'endroit où il y a la division, le mieux, c'est quand même de piquer sur les deux branches, et la branche antérieure et la branche postérieure. Nous, c'est ce qu'on fait. Le canal des adducteurs. Donc on peut aller, on peut être un petit peu plus sélectif si on va aller bloquer une partie du plexus, quoi, du nerf fémoral, en allant le chercher au niveau du canal des adducteurs. Donc c'est pour avoir une analgésie partielle du genou et qu'on ira associé à d'autres blocs et avec des infiltrations généralement faites par le chirurgien. Pour ce faire, on repart ici du fémoral, on repère le nerf, et là on descend, on descend, on fixe le nerf. Et en fin de compte, vous avez le muscle sartorius. Le muscle sartorius qui va venir border. Attends, on va mettre ta jambe un petit peu comme ça, s'il te plaît. Ici. Vous avez le muscle sartorius qui va venir par-dessus. Voilà, on se trouve dans cette position ici. Et vous avez la partie terminale du nerf fémoral avec le nerf safène, ici, qui se trouve à cet endroit-là. Et donc, pareil, on va venir l'aborder. On se trouve quasiment à 10-15 cm sous le pli inguinal. Et on va venir l'aborder de cette façon-là, en piquant pareil, soit sous le champ, soit en dehors du champ du ultrason. Ouais.